Est-ce qu'on a déjà vu celui-ci ? Non. Si. C'est les deux points dans l'annuel. C'est les deux points. Et pourquoi on met deux points parfois ? Parler. Parler. Et qu'est-ce qu'on met en plus ? On met aussi les guillemets, tout à fait. Deux points, guillemets, comme ça, dans ce sens-là. L'utilisation des évaluations et des documents qui nous sont proposés m'ont permis de bien cerner les difficultés ou les besoins des élèves parce qu'elles s'appuient très précisément sur les résultats actuels de la recherche et notamment sur le fait que l'échec à certains tests est prédictif sur les difficultés ultérieures de l'enfant dans l'acquisition des compétences de base en lecture. Par exemple, si on prend un enfant qui a du mal, dès l'entrée du CP, à distinguer les signes typologiques, donc les points d'interrogation, etc. et qu'il pense que ce sont des lettres, typiquement c'est un enfant qui n'est pas rentré dans la lecture et qui donc va avoir des difficultés ultérieures puisqu'il n'a pas du tout compris ce qu'était le code écrit. C'est quelque chose qu'il n'a pas acquis. Ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées à corriger mais simplement c'est vrai que si on n'a pas mis le point sur cette difficulté-là, on ne peut pas la traiter précisément. Donc pour analyser les résultats, ça se passe en plusieurs temps. D'abord c'est l'enseignant seul, bien entendu, qui connaît le mieux sa classe, donc qui est à même de pouvoir analyser de façon fine les résultats de chacun de ses élèves, notamment des élèves à besoin. Puis il y a une mise en commun de ces résultats. Le travail d'équipe est très important parce que déjà vous avez des enseignants qui ont connu ces enfants avant et puis qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques ou les mêmes approches. Donc il est important qu'on puisse parler de la même chose, c'est-à-dire qu'on soit d'accord sur les items sur lesquels on a eu des difficultés, qu'on soit d'accord sur la façon dont on voudrait procéder à des remédiations éventuelles. Et puis c'est une façon aussi de mettre en commun un savoir-faire, un petit peu pour confronter les résultats des CP, ceux des CE1, et puis un petit peu voir s'il y a des choses qui nous paraissaient un petit peu particulières par rapport à certains résultats, qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Et puis après dans un troisième temps, donc c'est de nouveau un travail individuel pour chaque enseignant, donc c'est comment remédier à ces difficultés, plus particulièrement pour les enfants à besoin. Alors est-ce que vous voyez la ligne imaginaire ? Les évaluations m'ont également permis de changer aussi ma pratique de différenciation, de diversifier vraiment mes propositions au niveau des élèves, puisque dans les fiches qui nous sont proposées sur EduSchool, il y a tout un panel d'activités de remédiation qui sont proposées. Donc j'ai mis en place dans ma classe des pratiques, par exemple dans le hall de mon école, les élèves ont à se placer sur un axe numérique, et donc il y a tout un travail de rapport de longueur, sur la graduation également de l'axe, qui est fait avec le corps, et ensuite ce travail-là, on le transpose en classe, au tableau, où les élèves refont le même exercice mais sur l'axe numérique. Donc ça amène à une connaissance encore plus fine du nombre. Effectivement, il ne va pas être tout à fait au milieu, c'est ça que tu nous as dit, et tu l'as placé un petit peu plus proche du 22. Très bien. En lecture, je travaille beaucoup en classe sur les confusions B, D, P, T, des lettres très proches qui sont soit des confusions sonores, soit des confusions visuelles, soit les deux. C'est vraiment des choses qu'on connaît depuis très longtemps, mais jusqu'à présent, on pouvait se dire que ce sont des difficultés classiques. Attendons, et avec le temps, au cours du CP, ces difficultés-là vont s'aplanir. Or, en fait, finalement, je trouve que c'est intéressant de travailler sur ces difficultés-là assez rapidement au CP. Ça permet de lever les difficultés, en tout cas dans ma classe, pour un élève. C'est des choses qu'il a de moins en moins, des problèmes qu'il a de moins en moins, et pour lui, c'est du temps gagné et des choses qu'on n'aura plus à travailler en fin d'année. Au CP, on est au début de la scolarité d'élémentaire. Donc, avoir, on va dire, une photographie à ce moment-là de ce que les enfants savent et ne savent pas, c'est fondamental. Et ça nous permet, nous, de pouvoir les aider au mieux et de faire des remédiations sans attendre.